Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous parler de l'écosystème de ce MOOC. Alors, qu'entends-je par écosystème ? En fait, il faut que vous sachiez qu'un MOOC, c'est complètement différent d'un cours en ligne. Vous avez certes des vidéos, vous avez certes des exercices pour la pratique, mais vous avez aussi des mécanismes pour l'interaction. Et en fait, ce qui se passe quand vous êtes sur un cours classique, comme le cours de master dont est dérivé ce MOOC, eh bien, vous avez une salle de travaux pratiques qui ressemble à peu près à ça. Et l'idée, c'est d'avoir une salle de travaux pratiques qui ressemble à ça. Donc, une salle de travaux pratiques indépendante des frontières, des time zones, et sur laquelle tout le monde puisse interagir. Alors, en fait, du coup, on va avoir des éléments relatifs à ce cours qui sont dans Fun, et on va avoir presque tout. Et puis, on aura d'autres éléments qui seront à côté. Alors, qu'est-ce qu'on a dans Fun ? Dans Fun, donc là, ici, lorsque vous êtes connecté et que vous accédez à ce cours-là, en général, vous arrivez sur cette fenêtre-là qui correspond, en fait, à le fait d'avoir sélectionné ce bouton-là. Donc, vous allez avoir les nouvelles du cours qui vont arriver périodiquement, qui sont dans l'ordre antéchronologique. C'est, en fait, la plus récente en premier. Et puis, vous avez ici un certain nombre d'informations, des références dans les documents pédagogiques. Là, ici, j'ai utilisé un déploiement temporaire avec mon système de déploiement automatisé. Et donc, par conséquent, évidemment, ça n'est pas contractuel de ce que vous allez trouver en ligne. Vous avez également une partie discussion. C'est-à-dire que vous avez ici, si vous tapez sur l'onglet, ici, discussion, eh bien, vous accédez aux discussions. On va structurer les discussions. Je vais en parler plus en détail, mais en fait, il est important qu'il y ait une discussion par séquence et que ces discussions seront créées au fur et à mesure des semaines. L'idée étant que les gens puissent s'y retrouver, en particulier lors du MOOC de 2014, la première semaine, ça a été à peu près la pagaille. Il y avait 80 sujets qui ont été créés. Chacun proposait son exercice dans un sujet différent. C'était impossible de s'y retrouver. Donc, à partir de la deuxième semaine, on a commencé. C'est-à-dire, la proposition finale a été faite par un participant du MOOC qui a structuré les forums de manière à ce que, enfin, les sujets de discussion, de manière à ce que tout soit au même endroit. Et c'était beaucoup plus pratique. On voyait beaucoup mieux les choses après. Ensuite, vous avez une zone wiki. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on ne savait pas trop utiliser lors du dernier MOOC. Je n'ai pas beaucoup plus d'idées. Mais par contre, on l'avait laissé et les participants du MOOC s'en sont emparés. Et donc, par conséquent, on va faire la même chose. Donc, il va être a priori vide. Et si vous avez de l'information supplémentaire, des liens, vous pouvez les mettre dans des erratums, des choses comme ça. Des erratums, pardon. Des erratums, des erratums. Vous pouvez les mettre dans ce wiki de manière à informer tout le monde. Donc, l'idée, c'est que le wiki, il est à vous. Et puis, la partie progression, on ne s'en servira pas. Elle est liée à des systèmes de correction automatique. Et je vais revenir là-dessus. C'est différent. Et puis, la partie enseignante, vous n'êtes pas censé l'avoir. Ça, c'est parce que moi, je suis le gué sur un bac à sable en mode enseignement. Regardons maintenant la partie principale. C'est-à-dire ce que vous obtenez quand vous sélectionnez cet onglet-là. Donc, ça va être, en fait, le contenu du cours. Donc, vous avez à gauche une espèce d'index global. Donc, vous avez, en fait, des chapitres au sens fun du terme. Et puis, des rubriques au sens fun du terme. Donc, pour nous, un chapitre, ça correspond à une semaine de cours. Et une rubrique, ça correspond à une séquence. Donc, la première chose que vous avez, donc ça, c'est le contenu de la séquence qui est divisé. Vous avez entre deux et quatre onglets. On va voir les onglets. Donc, là, c'est le premier onglet. Le premier onglet, il contient un résumé de la séquence. Et on verra un peu plus tard ce que signifie cette iconographie-là. Le deuxième onglet, ici, c'est la vidéo de la séquence. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, bien évidemment, c'est que ces deux onglets-là, vous les trouverez dans toutes les séquences. Vous avez au minimum ces deux onglets. Le troisième onglet contient un certain nombre de liens et d'éléments utiles. Alors, celui-là, vous ne l'avez pas forcément dans toutes les séquences, mais vous pouvez l'avoir lorsque ça a un sens. Et le dernier lien que vous ne trouvez pas non plus sur toutes les séquences contient, en fait, un petit questionnaire. L'idée de ce questionnaire, c'est essentiellement de vous permettre de savoir si vous avez assimilé toutes les notions. Donc, il ne va absolument pas intervenir dans un système de notation, d'évaluation du MOOC. On fera ça autrement, je vais vous en parler. Ce qui est important, c'est essentiellement de disposer, pour vous, d'un moyen de savoir si vous avez raté quelque chose dans la vidéo et si peut-être il faut re-regarder la vidéo ou lire un peu de documentation associée à la séquence. Et puis, ce qui est important, c'est que, à la fin, pour chaque semaine, à la fin de la semaine, vous avez une rubrique spéciale qui contient, en fait, qu'un questionnaire, qui vous permet de cocher ce que vous avez fait et ce que vous n'avez pas fait. Et donc, par conséquent, ça vous permet, effectivement, là aussi, d'avoir une vision d'ensemble sur ce qui est possible et pas possible et voir comment vous progressez. Comme vous l'avez vu dans le transparent précédent, les séquences, elles sont un peu typées. Il y a une petite iconographie et je vais vous expliquer, justement, les différents types de séquences que vous allez trouver dans ce MOOC. Alors, la première des séquences, ce sont les séquences dites de base. Donc, ces séquences-là, elles sont relativement importantes. Elles sont caractérisées par cette icône-là et le texte est en rouge. Enfin, le texte des titres principaux est en rouge. Et vous verrez que sur la cartographie que je vais vous présenter, elles sont dans cette couleur rouge-là. Ensuite, vous avez des séquences qui sont optionnelles. Donc, elles sont marquées comme ceci, avec les titres en vert. Et puis, sur la cartographie, elles ont cette couleur-là. Alors, en fait, ça veut dire que ce sont des séquences que vous pouvez éventuellement sauter. Mais dans ces séquences-là, j'indique un prérequis. Et le prérequis, si vous estimez que vous l'avez, vous pouvez le sauter. Vous pouvez aussi aller directement au questionnaire pour voir si vous avez vraiment le prérequis quand il y a un questionnaire. Bon, mais c'est vraiment à vous de juger. Vous avez ensuite les séquences qui ont un œil et qui sont marquées en violet sur la cartographie. Et puis, le texte est également en violet. Ce sont les séquences qui sont essentiellement une démonstration. Donc, le gros de la séquence concerne une démonstration, par exemple, de Xcode, par exemple, d'un trait propre à l'environnement de développement, etc. Vous avez les séquences avec cette icône-là et puis en bleu sur la cartographie et puis les titres sont en bleu, qui représentent une illustration d'une notion. Vous pouvez les sauter si vous voulez. En général, très, 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 très souvent, c'est un petit exemple d'application qui est décortiquée. Et puis, vous avez cette icône-là avec un petit clavier. Et puis, ici, elles sont sur fond orange et puis le texte des titres est en orange sur le résumé. Et cela représente des séquences qui présentent un exercice que vous aurez à réaliser. Donc, voilà le type de séquence que vous pouvez trouver dans ce book. Alors, vous avez une cartographie. La cartographie, vous pouvez y accéder. Elle figure parmi les informations globales que vous pouvez télécharger. Les liens sont cliquables. Et ça, c'est la cartographie de ce MOOC-là. Vous avez la semaine 0, la semaine 1, la semaine 2, la semaine 3, la semaine 4, la semaine 5 et la semaine 6. Et puis, ça vous donne une idée un petit peu de la charge. Alors, vous avez maintenant une deuxième partie. Donc, ça, c'est ce qu'il y avait sur FUN et ce à quoi vous pouvez accéder via FUN. Vous avez maintenant une deuxième partie à laquelle vous pouvez accéder qui est un espace d'échange. que vous allez pouvoir activer sur réception d'un e-mail. Donc, en fait, tous les participants à ce MOOC, à intervalle régulier, on va faire identifier les nouveaux arrivants. Et ces nouveaux arrivants, on va leur envoyer de façon automatique un courrier électronique avec une URL à l'intérieur. Et si vous cliquez sur cette URL, vous allez arriver sur une page qui va ressembler très fortement à celle-ci. Et là-dessus, vous avez en fait le login que vous aurez ici. Ce sera le login que vous avez sur FUN. Mais on ne connaît pas votre mot de passe. On n'a pas le moyen de l'avoir. De toute façon, on ne veut pas avoir de moyen de l'avoir. Donc, en fait, l'idée, c'est que vous entriez le mot de passe. Ça peut être le même mot de passe que FUN, que vous avez sur FUN. Ça peut être un autre mot de passe. On s'en moque. Ce qui est important, c'est que vous avez ici le même login que sur la plateforme FUN. Donc, vous rentrez le mot de passe et sa confirmation. Vous acceptez les conditions d'utilisation. Vous provoquez ainsi la création d'un compte qui est désormais activé. Et lorsque vous avez, lorsque vous vous connectez sur ce compte, vous avez une fenêtre de login de ce type-là. Et si vous vous connectez, vous pouvez accéder à votre environnement. C'est tout. C'est aussi simple que cela. Alors, l'espace est limité à 100 mégas quand même. Il y a de quoi faire, rassurez-vous. L'usage est restreint à l'utilisation du MOOC iOS et évidemment dans le respect de la légalité. Si vous en servez pour diffuser des images pornographiques, on sera obligé de couper le compte. Il ne va pas être hors la loi pour autant. Et l'URL pour accéder à cet espace d'échange, c'est https.slash.lash.mook.catsi.fr. Attention, il y a un certificat qui est auto-signé. Donc, il faut que vous acceptiez ce certificat sous certains navigateurs. Ça dépend des préférences que vous avez spécifiées. Voilà. Donc, vous allez essentiellement naviguer entre ces deux sites. Le site de France Université Numérique d'une part et le site de 4-6 d'autre part où vous avez l'espace d'échange. On va voir plus tard comment vous allez pouvoir échanger vos travaux. Il y a une séquence dédiée à cela. Vous allez donc maintenant pouvoir, typiquement, vous progressez en début de semaine. Vous visualisez les vidéos, vous pouvez faire les QCM, vous faites les exercices, vous pouvez consulter les liens d'aide, vous pouvez poser des questions sur les forums, le forum de France Université Numérique, et puis les gens vont y répondre, les community managers, et puis Étienne, Renaud et moi-même. Et vous allez avoir l'occasion, effectivement, de partager vos travaux, comme je viens de le dire. Ça va être présenté dans une séquence dédiée. Voilà. Et bien là-dessus, je vous souhaite bon courage. Je vous remercie de votre attention et à bientôt. Sous-titrage ST' 501